La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle de rencontres littérature et écologie, la BNF reçoit les auteurs Alain Damasio et Gilles Clément. Vincent Piveteau anime cette rencontre. Merci à vous de nous avoir rejoints de façon dématérialisée. Nous aurions aimé vous avoir ici dans le petit dottitorium de la Bibliothèque Nationale de France qui nous accueille et qui est partenaire de cette manifestation, hélas, hélas. Les circonstances en ont décidé autrement, mais nous sommes heureux de pouvoir malgré tout, et grâce à la technique, vous retrouver. Alors, quelques mots d'introduction en complément de ce que Lucille a dit pour cette séquence consacrée aux romans de science-fiction et d'écologie. Vous savez tous que nous sommes rentrés dans l'ère de l'anthropocène. Cette expression qui a été inventée ou popularisée par le prix Nobel Crutzen et qui explicite le fait que nous sommes dans une ère où l'être humain est devenu la force géologique qui explique les principales transformations terrestres. Et dans le même temps, nous traversons une crise anthropologique sans précédent, l'homme ayant créé, et l'urgence écologique nous le montre chaque jour, les conditions et même le scénario de sa propre perte. Alors, il y a une phrase de Jean-Paul Sartre dans « Qu'est-ce que la littérature ? » La science-fiction joue un rôle particulier. Et dans un interview, d'ailleurs, même fois cité de Ray Bradbury, qu'on trouve sur Internet, c'est comme ça d'ailleurs moi-même que je l'ai trouvé, il est écrit où il dit « La science-fiction est la littérature la plus importante de l'histoire parce qu'elle est l'histoire des idées, l'histoire de nos civilisations naissantes. » Elle est en somme notre vigie et comme Ray Bradbury parle de civilisation naissante, espérons qu'elle contribue à faire naître effectivement des civilisations. Alors, pour interroger, comme le précisait Lucie, le monde qui vient, nous accueillons Alain Damasio, qu'elle a présenté et dont je dirais simplement que c'est un auteur rare, au sens où il s'est fait connaître par trois romans qui sont là. Il y en a un quatrième, c'est celui de Gilles, mais qui sont aujourd'hui des romans cultes, la zone du dehors que peu peut-être ont lu à l'origine, qu'ils ont découvert après « La horde du contrevent », qui nous a tous marqués, je pense, qui a eu le grand prix du roman de l'imaginaire. Et puis le très récent « Les furtifs », alors qu'il n'est pas encore en poche. Il sort jeudi en poche. qui revient sur ce monde du contrôle horizontal qui était déjà présent dans les premiers ouvrages, et contrôle horizontal et généralisé, mais qui imagine des plis dans ce monde dans lequel vivent à l'abri les fameux furtifs. Et puis Gilles, Clément, il est connu pour ses réalisations de jardinier paysagiste, le jardin du Rayol, le Quai Branly, Valoir, André Citroën, etc., qui sont des réalisations à chaque fois manifestes, au sens où il développe une philosophie du projet qui accompagne le vivant, qui fait avec et jamais contre une forme d'intervention très modeste. Gilles est un fervent défenseur de l'idée du partage de la signature, et en même temps, très audacieuse, il est un auteur engagé, et on lui doit d'avoir inspiré de nombreux concepts en écologie, sur lesquels on reviendra peut-être au cours de notre discussion. Mais c'est aussi l'auteur récent d'un ouvrage de science-fiction qui interroge un monde de la maîtrise et de l'appropriation par quelques-uns des ressources du vivre. Alors donc, on est heureux de les réunir pour la première fois, parce qu'ils se sont lus, respectivement, mais ils ne se connaissaient pas physiquement. Donc c'est aussi un moment d'amitié qui se noue, et c'est un bon et un grand moment. Et donc, je vous propose, avant de rentrer peut-être dans le cœur du débat sur la science-fiction, j'aimerais qu'on évoque peut-être les mécanismes ou les conditions de la création littéraire. Et avec cette idée que peut-être les processus à l'œuvre, enfin, il me semble, dans chacune de vos démarches, sont un indice, une expression de notre rapport intime à l'environnement. Alors, Alain Damasio, comment vous mettez-vous à écrire ? Alors, c'est un processus extrêmement lent pour moi. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait seulement trois romans en 25 ans, ce qui paraît être une éloge de la paresse. En réalité, c'est de la sédimentation, de l'accumulation. Moi, j'ai toujours le sentiment que le processus créatif sur un roman est extrêmement végétal, justement, puisqu'on va en parler. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai un terreau qui, au départ, est plutôt abîmé ou peu fertile, et que progressivement va se sédimenter tout un ensemble de couches dans ce terreau et qui va enrichir vraiment la terre et qui, à un moment donné, je le sens dans ces moments-là, où je sens que la pluie va arriver, elle va commencer à tomber sur ce terreau et qu'avec quelques rayons de soleil en plus, ça va commencer à monter. Donc, c'est très lent parce que j'ai aussi besoin d'un, ce que j'appelle un cœur concept, c'est-à-dire un concept suffisamment puissant pour moi pour qu'il soit, qu'il donne une sorte d'autologie au monde que je vais créer. Par exemple, dans l'art du contrevent, j'avais besoin de ce concept de mouvement que je fais incarner par le vent. C'est-à-dire que, voilà, c'était un monde entièrement en mouvement, entièrement constitué par le mouvement et dont tous les éléments fixes étaient une coagulation, un ralentissement de ce mouvement fondamental. Et c'est ça qui a structuré tout le livre, puisque le vent traverse les gens, donne le vif, donne... Donc, souvent, le processus littéraire part comme ça, c'est très long. Et il me semble aussi que vous dites souvent que vous avez besoin à la fois de vous retirer dans des espaces particuliers. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle qu'a joué, par exemple, le Vercors ou la Corse dans votre processus ? En fait, c'est devenu extrêmement vite, très important pour moi. Dès la fin de la zone d'hors, je pars un an, m'isoler juste à côté de la forêt de Sous, dans la Drôme. J'ai beaucoup randonné et j'ai commencé à sentir que ce lien entre le jet du matin, qui est un travail de haute concentration, et l'après-midi où, généralement, je pars en randonnée deux, trois heures en pleine nature, créait une sorte de couplage qui était, comme Nietzsche le dit bien, mes plus hautes conditions d'énergie. C'est-à-dire qu'il dit que pour qu'un artiste ou un penseur arrive à créer au mieux, il doit trouver ses plus hautes conditions d'énergie. Et moi, elles étaient liées, effectivement, à cette articulation avec la nature, la randonnée, le fait de me retrouver tout d'un coup en forêt ou en montagne, et puis le fait de travailler sur une œuvre où je suis complètement isolé. C'est-à-dire que je n'ai aucune autre sollicitation que ce qui monte en moi. Et avec le temps, je n'ai jamais réussi à écrire autrement. Je n'arrive pas à écrire chez moi. Je n'arrive pas à écrire dans le cadre familial. Je n'arrive pas à écrire dans le cadre familier, j'ai envie de dire. Et j'ai toujours besoin de cet isolement. Ce qui fait que je suis parti, effectivement, dans le Vercors 4 ans, puis après 3 ans dans le Cap Corse, où là, j'écris toute la horde dans le Macky Corse, dans le Cap, Vernonza. Et puis là, ça a été pareil sur les furtifs, mais là, j'ai complètement rayonné sur tout le Sud-Est. La Sainte-Baume, le Verdon, le Vercors, le Keras, les Écrins. J'étais dans plein de coins qui sont splendides. Et à chaque fois, j'ai besoin de ça. Et ça nourrit aussi la bonne humeur et la joie que j'ai à écrire. Parce que c'est des moments quand même de solitude, mais de solitude très, très peuplée. Moi, j'aime bien ce terme de Deleuze, quand il dit... Voilà, quand on est dans le travail, dans une solitude, mais dans une solitude qui est particulièrement peuplée de tout ce qu'on a vécu, rencontré, de tout ce qui nous a touchés. Donc, j'aime bien cette notion de peuplement quand on écrit. Merci. On pourra revenir d'ailleurs sur en quoi ces lieux aussi, en tant que telles, et les gens qu'on y rencontre sont de temps en temps des sources d'inspiration et peut-être se retrouvent dans la trame narrative. Là, surtout les furtifs, notamment sur le Verdon, ça m'a beaucoup... ça a impacté carrément l'écriture. Il y a des moments d'écriture que j'ai fait. J'ai fait la scène moi-même. J'ai remonté notamment tout un canyon, tout un ravin de Mouchier-Sainte-Marie jusqu'au bout pendant 3h30 à travers les Aiglantiers, les Obépines. Et ça a habité toute la scène, du coup. Moi, j'ai une de mes scènes préférées du livre, d'ailleurs, parce qu'elle est particulièrement, pour le coup, ancrée sur un paysage très précis. Alors, Gilles, Clément, pourquoi et finalement comment le jardinier et le paysagiste, qui a certes écrit des essais, qui a écrit des catalogues d'expositions, on se souvient du Jardin Planétaire, qui sont des catalogues manifestes, décident un jour de franchir le pas et d'entrer en littérature ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Qu'est-ce qu'apporte la littérature dans le processus de mûrissement, de positionnement ? Moi, j'ai toujours un peu écrit, mais pour moi, c'était des notes dans un carnet, c'était trois phrases pour un poème que je gardais dans la mémoire, mais qui ne servaient qu'à moi. Et puis, je n'imaginais pas qu'un jour, j'écrirais pour que ce soit publié. Et quelque chose s'est passé, d'ailleurs, à l'école du paysage à Versailles, quand un directeur d'enseignement me dit « Ouais, c'est pas mal ce que tu fais, d'accord, les étudiants sont contents, d'accord, mais enfin, tu ne théorises pas assez. » Ah bon ? Là, j'étais extrêmement surpris, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, il me dit « Peut-être que je n'ai pas suffisamment choisi les mots précis pour dire des choses qu'ils ont besoin d'entendre ou de comprendre tout de suite. » Et je me suis isolé, voilà, là aussi. Je suis parti assez loin, en Tunisie, où je connaissais des gens là-bas. Je me suis isolé pour écrire ce qui s'est appelé d'abord « La friche apprivoisée », mais qui est devenu « Le jardin en mouvement », mon premier livre. Mais c'était pour les étudiants. C'était pour être compris, entendu. D'autres raisons sont arrivées un petit peu plus tard, lorsque... Après, j'ai fait d'autres publications, même des romans, mais il y a eu un moment où je ne pouvais pas, à propos du jardin planétaire qui a été évoqué, là, je ne pouvais pas dire, voilà, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire, cette notion, sans passer par une explication et l'imposer. Donc, il fallait que je passe par la dimension du roman. Et ce qu'a donné Thomas et le voyageur, à partir de laquelle Bernard Latarget, quand il était directeur du parc de la Villette et de la Grande Halle, m'a demandé si je pouvais faire un synopsis à partir de ce texte-là, qui est un échange, en fait, entre quelqu'un qui voyage, et c'est le voyageur, donc, et Thomas qui est fixe, qui est un jardinier, qui reçoit les informations de ce qu'il voit autour du monde. Et à ce moment-là, la notion de jardin planétaire, qui est, en fait, que, voilà, nous sommes tous dans cet espace-là, c'est la planète, et nous sommes, du coup, tous jardiniers, même sans le savoir, ça peut arriver, on peut le comprendre. Mais si je n'étais pas passé par ce biais-là, je ne pense pas que j'aurais été entendu. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en écho à ce que disait Alain Damasio sur on a besoin d'un cœur concept pour se lancer dans votre propre expérience, c'est aussi autour de cœur concept, donc le jardin en mouvement, dont on peut dire deux mots, le jardin planétaire, qu'on peut expliciter rapidement. Oui, bien sûr. Le jardin en mouvement, c'est un peu plus simple, parce que c'est le résultat d'une expérience. C'est un mode de gestion sur le terrain où j'ai dit je fais avec et pas contre toute l'énergie, quel que soit son caractère. Et lorsqu'il y a une énergie de déplacement, une espèce qui disparaît parce qu'après ses graines, elle est une annuelle, elle va aller se ressemer beaucoup plus loin dans le jardin, il y a un déplacement physique. C'est un mouvement. Moi, je veux garder l'espèce, mais je respecte ce comportement qui est celui d'une thérophite. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution pour se reproduire. Donc, c'est très important. Et à ce moment-là, la géographie, la scénographie, tout change. Le jardin est spatialement en mouvement. Donc, c'est facile à expliquer. Et ça résulte d'une pratique. Le jardin planétaire, ça résulte d'une observation qui vient à la suite d'une série de voyages où je dis, bon, ben voilà, la première des raisons, pour moi, peut-être pas la première, mais enfin, c'est le brassage planétaire. Il est partout. On nous dit, cette plante, elle est là, mais elle n'a pas le droit d'y être parce qu'elle vient d'ailleurs. Mais depuis quand ? De toute façon, même les chênes, ils n'étaient pas là avant. Alors, tout bouge absolument tout le temps. On va en Afrique du Sud, il y a les pains parasols du sud de l'Europe. On va au Chili, il y a une plante d'Afrique du Sud, justement. Enfin, en Australie, il y a encore un truc. Enfin, ça n'arrête pas. Donc ça, ça existe, mais c'est juste les humains qui ont accéléré ce mécanisme qui, lui, a toujours été là. Donc, on est dans, exactement comme dans le jardin, puisque le jardin est le lieu, le premier lieu du brassage de l'âme. On importe. Une plante qui vient d'ailleurs, puisque c'est le premier jardin et celui de la première sédentarisation. Donc, ceux qui se sont posés ont mis là des plantes qu'ils connaissaient, qu'ils allaient ramasser quand ils cheminaient. Sauf que là, ils l'apportent, ils l'importent. Et avec les moyens de transport, on importe de plus en plus loin. Les tomates et les pommes de terre qu'on mange, ça ne vient pas de chez nous. Et tout est comme ça. Donc, ça, c'est la première notion. La deuxième, c'est la couverture anthropique. Le jardinier, dans son petit enclos, il est à peu près partout. Même les endroits qu'il ne connaît pas, en fait, il sait à peu près ce qui s'y passe. Sur la planète, l'homme est partout. Même là où il ne met pas trop les pieds, il y a des radars, il y a des drones, il y a des observations, tout le monde sait tout. Enfin bon, presque. Et donc, c'est énorme. On est un peu surpeuplé, oui. Et la troisième raison, c'est l'enclos. C'est la définition du mot. Jardin veut dire enclos. Enclos et paradis, paradis, bon, enfin, enclos surtout. Et oui, la vie, c'est-à-dire ce qui nous concerne vraiment, est limitée aux limites de la biosphère. Alors, c'est quelques milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer, disons 10, 12 000, et puis 8, 10 000 en dessous, pas plus, c'est rien. Mais on est dedans. Et on est tous dans le même bain. Voilà, tiens, cette eau-là, qui est là, qui ne devrait pas être dans une bouteille en plastique, mais enfin bon, ça, c'est autre chose, mais on la boit. Elle, elle a déjà été bue par des plantes, par des animaux et par des humains. Ça fait bizarre quand on entend ça pour la première fois. Mais c'est la réalité. Les scientifiques vous l'expliquent et tout. On est tous dans une espèce de lessiveuse, là, vraiment, tous ne se concernaient pas. Bon, la crise du Covid nous en fait une démonstration. Voilà ce que c'est le jardin planétaire. Puis il y a une troisième notion, je ne sais pas s'il faut en parler, le tiers paysage, mais je laisse la parole. – Je ne voulais pas vous bloquer dans votre enthousiasme, mais je pense que le tiers paysage, comme le jardin au mouvement, peuvent effectivement donner des accroches parce que ça viendra en résonance et je passerai après la parole à Alain sur cette question du mouvement, sur cette question de la vie et sur cette question, effectivement, des lieux laissés sans intervention humaine parce que, quelque part, j'ai envie de dire que dans cette chronologie de la construction des concepts de Gilles Clément, à cette chronologie des concepts de Gilles Clément correspond curieusement ou de façon presque miraculeuse la chronologie des investigations qu'on retrouve dans la horde, qu'on retrouve dans les furtifs et puis qu'on retrouve dans le premier les territoires du dehors. Alors, je laisse Gilles Clément. Rapidement, il s'agit de, suite à une analyse précédente de Limousin, le territoire où je remarque que tous les espaces, pourtant, on est dans un espace rural d'apparence comme ça, assez naturel, elle ne l'est pas du tout et dans tous les lieux où il y a des interventions humaines qui sont des lieux des forêts ou des pâtures, pas beaucoup de diversité, presque rien. Par contre, dans des endroits un peu délaissés, là où il y a trop de cailloux, où on ne va pas, des bords de rives, des sommets de collines, enfin bref, et même des bords de routes, tout ça, là, on trouve une énorme diversité. Donc, c'est finalement la somme des délaissés, récents ou très anciens ou bien même des lieux où l'homme n'est jamais intervenu, que se trouve la plus grande diversité. Et ces lieux-là que souvent on appelle des friches et qui sont très mal vus, moi, je les rassemble sous le terme de tiers paysages, le troisième paysage après celui de la forêt, l'ombre et celui de la lumière des pâtures. Donc, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est le troisième, mais le tiers, et ça, ça revient à Sieyès qui, à un moment de la Révolution, dit qu'est-ce que le tiers État ? C'est tout le monde, c'est justement la richesse, c'est la diversité, qu'a-t-il fait jusqu'à présent pas grand-chose, mais qu'aspirait la devenir quelque chose. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ces espèces aspirent elles-mêmes à devenir quelque chose, mais nous, qui en dépendons complètement, on dépend de toute la diversité animale ou végétale, nous avons besoin de la protéger. Donc, c'est un trésor, cette friche. Ça change tout. Là, on a inversé le regard. Oui, tout à fait. C'est un peu un espace de révolution, de renversement. Et donc, peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur ces cœurs concepts en écho ? Oui, moi, ce qui me frappe dans le pire paysage avec cette notion d'espace délaissé, c'est que, pour moi, effectivement, il y a un gros écho avec les furtifs parce que c'est l'angle mort. C'est l'angle mort du jardinage intensif. C'est l'angle mort de la prise à partie des espaces par l'homme. C'est l'angle mort de cette maîtrise qu'on essaye d'avoir sur le milieu urbain et paysan. Et c'est là, paradoxalement, qu'effectivement, se situe la plus haute vitalité. Et moi, dans les furtifs, c'est vrai que j'ai construit ça comme ça, mais comme un envers du contrôle aussi. Donc, c'est là qu'il y a à se rejoindre en se disant qu'est-ce que ça serait l'envers du contrôle dans une société qui devient une société de traces dans laquelle, on le sait, chaque excursion sur le réseau, chaque utilisation du smartphone, chaque clic, chaque like, chaque scroll, chaque consultation de site produit sa trace, produit une archive et que cette archive va être ensuite utilisée contre nous. Tout ce que vous produirez pourra être utilisé contre vous. Et du coup, on est dans un espace qui est saturé de contrôle, qui est un espace de captation, qui est un espace de surveillance et que moi, j'ai bâti les furtifs comme l'exact envers de ça. C'est-à-dire, je me suis dit, je veux trouver, en tout cas, je veux inventer une espèce dans ce livre qui serait la ligne de fuite absolue, qui aurait la capacité à échapper à tous ces capteurs, tous ces contrôles et qui vivrait dans les dernières poches de liberté de nos espaces et urbains. Et ce qui est marrant, c'est que même dans la composition du livre, j'ai traîné à faire ce livre, en tout cas, j'ai eu du mal à vraiment le démarrer parce que j'étais bloqué sur l'idée que je crée une espèce sur un envers, je crée une espèce sur un contre. J'étais contre le contrôle, contre la trace et l'espèce se bâtissait un peu en cercle boutant sur cette logique-là et ça ne me plaisait pas beaucoup en fait. Je me disais, mais ok, mais cette espèce et pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle porte ? Et en fait, j'ai commencé à travailler sur une deuxième notion sur ces furtifs qui était l'idée de composition avec l'environnement. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va réutiliser les déchets humains, qui va réutiliser les canettes de coca pour se former une truffe, qui va réutiliser des tessons de bouteilles pour faire des griffes, qui va utiliser l'herbe pour se faire une fourrure, etc. Et le fait que cette tête soit métamorphique et arrive à se composer avec des éléments de l'environnement qui peuvent être carrément minéraux, végétaux, animaux, qui peuvent être des champignons, qui peuvent être des archers, qui peuvent être toutes les formes des règnes du vivant. J'aimais beaucoup de me dire, ok, imaginons l'espèce la plus hautement vivante, c'est-à-dire l'espèce qui pourrait être à la fois végétale et animale, c'est-à-dire à la fois bénéficier de l'hypersensibilité du végétal à son environnement et bénéficier de la capacité de mouvement qu'ont les animaux, etc., de la prédation. Et ça me plaisait beaucoup. Et du coup, en articulant cet envers du contrôle et cette plus haute vitalité ou en tout cas cette plus haute dimension du vivant, j'ai eu mon nœud comme ça, conceptuel, des furtifs et surtout, c'était très riche, très vivant parce que ça permettait beaucoup de choses dans l'hybridation après avec les humains. Et sur le tiers paysage, pour moi, ça fait complètement écho. Ils habitent dans l'angle mort de la vision humaine mais précisément cet enlevé mort, c'est le lieu de la plus grande biodiversité possible, du meilleur mouvement possible et de l'inverse de l'assèchement, de la fertilité la plus forte. Donc ça, je trouve ça assez étonnant. Et c'est marrant parce que tu te dis, c'est ça, les influences, des fois, tu n'en es pas conscient et puis tu te dis mais en fait, c'est ça qui rigole. Moi, je me rappelle, je dis toujours, quand les gens me demandent qu'est-ce que produit une œuvre ou qu'est-ce que produit des choses, moi, je lis beaucoup de sociologie, de philo, etc. C'est très nourrissier pour moi et je dis très souvent, on n'est pas changé dans nos comportements politiques, notamment, on n'est pas changé par la rationalité d'un argument, on n'est pas changé non plus par l'émotion pure mais on est changé par ce que Deleuze appelle les percepts, c'est-à-dire nos modes d'attention et de perception sont modifiés par ce qu'on lit. Et pour dire un exemple, parce que moi, c'est quelque chose qui, chez Gilles Clément, m'a beaucoup touché, c'est quand j'avais lu cette notion de tiers paysage, je n'ai plus regardé notamment sur la ligne Paris-Marseille que j'ai fait énormément à la fois quand j'étais en Corse et maintenant, je regarde les talus complètement différemment. Ça m'a fait voir les talus comme autre chose qu'une zone où mon regard ne se portait même pas, je ne regardais pas. C'était une zone qui n'était pas travaillée, pas jardinée, pas construite, pas urbaine et donc ça n'existait pas dans mon mode de perception. Je n'avais pas d'attention aux talus. Et grâce à ça, tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à regarder les talus. Et j'ai commencé à les regarder comme cet espace de haute richesse. Et bien ça, c'est génial. C'est juste, on insémine à une petite graine en toi et tout d'un coup, ton mode de perception commence à muter. Et c'est ça qu'apporte le fait de lire des livres pour moi. Et c'est beaucoup plus précieux, je trouve, même dans le comportement politique que d'avoir un bon argument, une bonne explication sur le taux de CO2 que tu relâches ou toucher les modes de perception. Je trouve ça hyper important. Alain Damasio est devenu un excellent chasseur de furtifs. Il les voit. Voilà, moi je les vois. Alors justement, je vous propose qu'on rentre dans le sujet de la Réunion, même si on y est déjà depuis le début. C'est le sujet de la science-fiction. Et donc, je vous propose deux temps en fait un peu artificiels. Le premier temps, c'est de dire la science-fiction sert à penser la crise écologique qui vient ou qui est d'ailleurs déjà là. Et prenons l'écologie dans son sens originel, c'est-à-dire le loïkos grec, la maison. Et donc, comment est-ce qu'on se saisit, comment est-ce que vous, auteurs, vous vous saisissez de cette occasion pour pousser à leur aposée les signaux faibles ? C'est un peu ce que Edith Orgon appelle la prospective du présent, c'est-à-dire des choses très petites, mais qui sont déjà, le déjà là, infiniment visible. La musaraigne étrusque, le même invisible qui est le furtif. Et à partir de ça, comment est-ce que on révèle les ressorts, les ressorts et les conséquences de la crise à un damasio ? Ouais, gros sujet, sujet en plus très important pour moi, puisque moi, j'ai toujours eu une approche effectivement très politique de mes livres. J'ai toujours considéré, pour moi, je suis de la vieille école de Sartre, Camus, etc. En tout cas, l'école des années 70 où on considérait que, voilà, on ne peut pas se dire innocent du monde, effectivement, et je trouve ça chouette d'avoir recité Sartre au départ. Et que donc, dès qu'on produit une œuvre qui a une certaine audience, qui a un certain public, il y a la question effectivement de comment on parle de l'époque, comment on fait une lecture de cette époque et comment on la met en scène, en récit, comment on la rend visible, sachant qu'on a toujours le nez sur notre époque, qu'on est toujours trop près de la table et que généralement, sans un décalage narratif subtil, on n'arrive pas à faire saillir les tendances clés, je trouve, du contemporain. Et effectivement, c'est ce jeu sur les signaux faibles, c'est ce jeu sur accroître les signaux faibles, c'est ce jeu d'aussi faire pousser le moindre petit, des fois, il y a un tout petit truc qui est en train de pousser et tu l'accompagnes pour le montrer vraiment fortement. Et moi, je dis toujours, effectivement, la science-fiction, même l'anticipation et encore plus l'anticipation proche comme les furtifs ou en 2040, on est en hypertrophile présent. Les choses sont déjà co-présentes, elles sont déjà co-extensives au présent et simplement, nous, on les pousse plus fort. Mais on les pousse sur des axes qui sont ceux qui nous paraissent les plus intéressants de montrer, à la fois sur le rôle de lanceur d'alerte, j'ai envie de dire qu'il y a un rôle très classique de la science-fiction, c'est-à-dire que tu pousses des axes qui sont les axes cauchemardesques, qui sont les axes dystopiques, c'est-à-dire que, dans les furtifs, j'ai poussé la dimension contrôle, on porte des bijoux connectés, extensivité totale de la trace, etc. Mais tu dois pousser, à mon sens, et c'est une responsabilité encore plus forte aujourd'hui, tu dois pousser les dimensions utopiques où, moi j'aime bien le terme de prototopie que donne Rompala, c'est-à-dire l'idée d'un prototype de société, d'un premier exemple de société dans lequel on pourrait vivre et qui serait un horizon vraiment enviable, qui serait un horizon notamment de renouement avec le vivant. Et du coup, le livre doit aussi porter ça. Et c'est assez utile en science-fiction parce que, si tu articules assez bien la dystopie et l'utopie, tu as une clé comme ça, tu as une prise de judo qui est vraiment intéressante, qui crée aussi une dynamique narrative parce que tes personnages, tes protagonistes affrontent un monde qui est plutôt cauchemardesque, mais en l'affrontant, ils commencent à définir une résistance, une insistance et ce que j'appelle moins une volt, c'est-à-dire une façon de poser des dynamiques révolutionnaires qui ne soient pas juste arc-boutées à ce qu'on subit, qui soient autre chose que quelque chose qui s'est subit. Donc, la SF joue beaucoup là-dessus. Voilà, je trouve qu'on a un rôle, effectivement. Et sur la crise, ce qu'on appelle la crise écologique, on ne peut pas aujourd'hui faire semblant de ne pas l'avoir, on ne peut pas faire semblant de ne pas mesurer à quel point les étés sont chauds. moi, je suis sidéré dans le sud-est de la vitesse à laquelle c'est arrivé. C'est-à-dire que même moi, au départ, je disais, ouais, bon, on est tranquille, ça va monter tranquillement. Ça ne monte pas du tout tranquillement, il y a une accélération assez puissante. Pour parler de la Drôme Provençale, pour parler d'endroits que je connais bien, c'est assez impressionnant. Et du coup, tu t'es face à ça et tu te dis, comment je peux faire autrement que d'être lanceur d'alerte et comment je peux éviter le catastrophisme, la collapsologie, la fascination de l'apocalypse qu'on a tous en nous. On a tous envie d'être la dernière espèce vivante. Il y a un côté comme ça qui est assez nihiliste ou qui est assez épique dans l'idée qu'on serait au bord de l'apocalypse. Moi, je pense qu'on doit résister à ces pulsions-là, ces fascinations-là et commencer à bâtir le monde d'après mais sans se dire qu'on va passer forcément par une série d'effondrements mais prendre la bifurcation plus tôt. Mais ça implique beaucoup de prises de conscience qu'on n'a pas aujourd'hui et une des grandes prises de conscience c'est d'être un vivant parmi les autres vivants. Chose toute simple, concept tout simple mais qu'on est encore loin je pense d'avoir acté et d'incarner dans nos vies. Là-dessus, j'aimerais vous interroger sur aussi au-delà de l'analyse de la situation comment dire exacerbée à travers hyper-trophiée à travers le roman de science-fiction. vous interrogez sur la manière dont vous posez la question des responsabilités à l'intérieur de vos ouvrages. Moi, il m'a semblé en croisant et en vous lisant qu'il y a tout sauf du manichéisme. il ne s'agit pas de dire il y a d'un côté les très vilains, très puissants et de l'autre côté les très bons, très modestes et très humbles mais que dans tous les... Ça serait bien si c'était ça. Dans tous les personnages et même dans toute la construction narrative de chacun de vos ouvrages je pense aussi bien au Grand Ball qu'au furtif pour prendre le plus récent. il y a ce jeu très complexe de positionnement. Est-ce que vous le partagez et comment est-ce que vous abordez cette question de la responsabilité à la fois la responsabilité passée mais comme le disait Alain Damasio comment est-ce qu'on met les gens ensuite en responsabilité par rapport aux enjeux de demain ? J'ai une question comme on dit en général quand on n'a pas la réponse on dit c'est une bonne question. C'est très... Oui. C'est pour ça que je la pose. C'est parce qu'il est plus facile de la poser que d'y répondre. Mais dans les furtifs d'Alain il y a une charge d'inconnue permanente qui revient tout le temps. On se repose sans arrêt des questions. Et ça je trouve ça très utile très important parce que c'est exactement ce que le jardinier vit quand tous les matins il découvre un truc qu'il n'avait pas prévu d'accord il avait dit la veille je vais faire ça demain puis en fait il rentre dans le jardin puis il fait autre chose parce que quelque chose est arrivé entre temps alors c'est un furtif peut-être, je ne sais pas mais il est obligé de réinterpréter. Moi je vois l'humanité comme une sorte de bébé qui vient juste d'arriver et qui n'a pas encore complètement exploré son cerveau. Donc arriver à dire voilà ce qu'il faut faire c'est le plan de gestion c'est la vision technocratique mais c'est complètement infondé c'est fou c'est faux obligatoirement même dans notre métier quand on nous donne un plan de gestion idiot c'est idiot c'est juste un truc qui est rentré peut-être à l'ENA c'est la tête de ceux qui veulent cocher des cases pour dire il faut faire ci il faut faire ça il faut faire ça mais on ne sait pas ce qu'on va faire. À l'ENA un ENAR oui à l'ENA il me semble il me semble que vous dites dans la vous prêtez un de vos comment dire personnages c'est flou c'est fou c'est filou et c'est peut-être vrai peut-être un ENAR c'est quelqu'un qui a fait une école normale d'assujettissement rigoureux donc on vous dit ça l'ENA il y en a qui sont pas mal moi j'en ai relevé un que j'aime bien c'est le le Moujik le mouvement des jeunes insurgés koala oui ça c'est dans les furtifs on s'amuse comme on peut mais c'est des choses aussi qui ça veut dire quelque chose c'est pas et donc j'ai l'impression qu'on est dans sans arrêt dans une surtout depuis moi ce que j'appelle le stupido scène qui naît vers le milieu du 19ème on est dans une illusion permanente de la maîtrise l'anthropocène il naît selon moi au moment où justement la première sédentarisation c'est à dire où finalement on transforme un petit peu le paysage par une action que l'on fait dessus c'est pas dangereux au début ça n'est que beaucoup plus tard que ça le devient et notamment à partir du fordisme ou un peu avant le moment où on dit on maîtrise mais on maîtrise quoi ? là on est en plein dans la question qui se pose aujourd'hui avec le Covid quand même on maîtrise rien mais rien mais on croit qu'on le fait le grand bal est un livre sur l'illusion de la maîtrise et d'ailleurs à la fin on dit non il mente on nous a menti maîtriser en allant jusqu'à ce que toute la nature soit des OGM sous la dépendance humaine c'est complètement idiot oui c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'on est dans un tas de symbiose l'un dépendant de l'autre une des branches de la symbiose disparaît tout disparaît donc c'est pas dans cette direction qu'il faut aller et l'illustration de l'illusion de la maîtrise arrive par la guerre des nuages dans ce livre là mais ça peut aussi arriver ça par contre je pense pas qu'on arriverait à maîtriser la totalité des espèces du vivant en les rendant dépendants de l'humanité ça c'est un leurre mais c'est une utopie dans la dystopie mais par contre qu'on puisse arriver ou une dystopie dans la dystopie oui mais qu'on puisse arriver à faire des nuages qui pleuvent qui fassent tomber des gouttes qui sont une arme un poison oui ça oui ça existe déjà oui donc et sur cette question donc des responsabilités Alain Damasio ouais c'est une question extrêmement difficile parce que on a moi je trouve qu'on a cette capacité qui est très pratique de d'externaliser l'ennemi qui pourtant opère en nous et et dont on est partie prenante moi je trouve ça très net sur le voilà moi je suis des mouvements de gauche d'extrême gauche etc donc on a un ennemi qui est bien qui est bien défini qui s'appelle le capitalisme extractiviste aujourd'hui on l'appelle comme ça parce qu'on essaye de coupler la dimension économique et écologique et puis une fois qu'on a posé ce gros bloc en face de nous on se dit bon ben voilà c'est ça l'ennemi on va essayer de le détruire on va essayer de le dépasser etc sans vouloir voir que cet ennemi il opère en nous qu'on est un relais de son fonctionnement ne serait-ce que par la consommation que par l'économie de désir dans lequel on est on est inséré qu'on active nous-mêmes et on est toujours même sur des effectivement des rencontres autour de l'écologie avoir des bouteilles plastiques et aller boire en toute tranquillité et et à continuer à faire n'importe quoi en fait donc ça veut dire que si tu n'arrives pas à dépolluer à l'intérieur de toi toute cette économie de désir en tout cas à la travailler et à l'orienter vers d'autres champs pour moi rien ne changera donc la responsabilité elle est plus de dire voilà moi je dis souvent je trouve que le capitalisme pour l'instant a gagné la bataille du désir en tout cas sur les 70 dernières années c'est un désir qui est transformé en pulsion la pulsion est transformée en acte d'achat etc donc c'est un désir dégradé mais il a pris un peu il a préempté en tout cas le travail du désir en nous et tant qu'on n'arrive pas à articuler ce désir vers autre chose ça va être très difficile de bouger et pour moi on a coupé depuis deux siècles ce lien effectivement avec le vivant on le sait bien c'est l'émergence de la modernité on a fait de ce vivant une nature qu'on a repoussée comme un arrière-plan comme un fond d'écran on est très content de mettre des superbes fonds d'écran de paysages et de forêts mais on s'y déplace jamais on s'y inscrit jamais on sait même pas ce que c'est en réalité quoi et du coup pour moi c'est très voilà c'est très compliqué d'activer ce désir vers un renouement avec le vivant et de faire retrouver ça aux gens et en même temps moi je vois que j'ai des filles elles l'ont instinctivement donc c'est perdu à l'adolescence c'est perdu par nos fonctionnements urbains et culturels mais c'est qu'au présent à notre naissance et à notre déploiement au début il y a une sorte d'instinct d'amour et d'empathie avec les animaux par exemple que tous les gamins ont et qu'on perd ensuite complètement donc ça c'est vraiment un aspect qui moi me frappe j'aime beaucoup ce que dit Gilles Clément sur le fait qu'on est des bébés tu vois on est une espèce bébé qui est extrêmement récente dans l'histoire humaine et moi je suis toujours sidéré étant auteur de science-fiction par exemple par la fascination que les gens peuvent avoir pour les machines pour les soi-disant intelligence artificielle pour des fonctionnements algorithmiques comme ça alors que le vivant existe depuis 4,3 milliards d'années que c'est des machineries génétiques absolument prodigieuses issues de l'évolution c'est à dire qu'il y a une optimisation des fonctionnements du vivant qui est juste prodigieuse comme si un ingénieur avait travaillé pendant 4,3 milliards d'années pour aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui et nous on a l'outrecuidance l'espèce d'immodestie absolue de crétinerie de stupidité prodigieuse de se dire bah allez on va bidouiller quelques organismes on va les modifier génétiquement et on va réussir à recomposer les choses etc sans se dire mais attendons attention quoi vous avez vu que c'est une optimisation génétique sur 4 milliards d'années que vous êtes en train de toucher là avec vos petites mains de bébé d'espèces extrêmement récentes et c'est hallucinant enfin tu vois quand tu prends le recul tu dis mais c'est hallucinant d'arrogance en fait tu vois d'arrogance mais d'arrogance vraiment tu peux être arrogant des fois mais arrogance d'une stupidité quand même crasse quoi donc moi j'aime beaucoup le terme bébé on est des bébés on est des apprentis sorciers bébés et on est là à manipuler nos patamolis en croyant qu'on va faire quelque chose il y a un truc bizarre on est le seul parmi le monde animal qui naît avec un cerveau tellement gros qu'on est avant on sort du corps de la maman avant la date où il faudrait sortir parce que si on sortait à la date voulue elle mourrait la maman c'est trop gros quoi donc pendant les 4 mois il faut qu'on soit porté si possible sur le corps ça les endobusistes le font très bien nous un peu moins mais enfin bon ça c'est bien mais c'est bizarre c'est vraiment unique dans l'espèce du vivant donc il y a un truc là qui n'est pas complètement résolu et je pense que c'est sans doute extraordinaire ce cerveau puisqu'il nous sert à faire plein de choses mais je pense aussi qu'il nous trompe il nous met dans une illusion alors avec ces réflexions on porte le diagnostic et tout à l'heure Damasio disait c'est important pour moi de construire une utopie dans la dystopie et de dire que la science-fiction c'est aussi un outil pour aider à penser à sortir de la crise et de ne pas rester dans un univers un peu cyberpunk comment dire maussade et donc est-ce qu'on peut peut-être revenir sur quelques-unes des figures des figures optimistes en quelque sorte qui se dessinent et qui expriment au fond votre ressenti profond ouais à chaque fois j'ai essayé dans chaque livre j'ai tenté donc on bricole bien sûr parce qu'il n'y a rien de plus difficile que évidemment d'imaginer l'après et d'imaginer d'autres modes de fonctionnement et très souvent d'ailleurs tu reviens à l'anthropologie ancienne c'est-à-dire tu reviens à des sociétés des sociétés sans état tu reviens à des fonctionnements qui ont existé avant ou qui existent encore dans certaines régions du monde et tu te dis quand même ces fonctionnements ils sont fabuleux et que nous on est tellement fiers de nos démocraties occidentales de nos suffrages universels sans voir à quel point c'est pauvre donc moi je dirais sur la zone du dehors je fais tout ce travail utopique à la fin du livre quand ils sortent vraiment dans le dehors et qu'ils essayent de constituer des types de communautés certaines fondées sur le jeu certaines fondées sur le dissensus le dissensus dynamique c'est-à-dire d'accepter qu'effectivement on ne soit pas d'accord mais que cette façon de ne pas être d'accord soit articulée avec des gens qui sont des j'appelle des liants c'est-à-dire qui font le lien entre les ouvreurs ceux qui génèrent de l'idée qui génèrent des ruptures et ce que j'appelle les terreurs ceux qui essayent d'ancrer d'institutionnaliser etc. et donc ces ouvrants travaillant avec cette terreur un peu en position sont articulés par les liants et les rôles changeant régulièrement un peu comme dans la gouvernance partagée où tu demandes à chacun de prendre le chapeau noir de la critique puis ensuite le chapeau vert de l'optimisme et de la créativité puis ensuite le chapeau rouge de l'émotion et de la sensibilité et tu évites que le groupe se cristallise autour d'une seule espèce de sensation donc voilà il y avait un travail comme ça sur des utopies communautaires assez fortes après la horde je pense que c'est encore assez différent la horde c'est un livre vraiment sur le lien et le mouvement et sur qu'est-ce que c'est qu'un collectif de 23 personnes qui irait au bout de ce qu'il peut et qui irait au bout ensemble en articulant un peu tout un ensemble de compétences extrêmement complémentaires donc pour moi c'était une réponse à l'individualisme néolibéral ultra atomisé dans lequel on essaye de nous faire vivre où chacun doit déployer son propre être doit devenir ce qu'il est mais dans une optique marketing et la horde essayait simplement de montrer ce qui pour moi est déjà très politique de montrer ce collectif fonctionnant ensemble et articulant ensemble les mêmes quêtes quoi chose très difficile aujourd'hui je trouve à bâtir et puis les furtifs partent encore donc plus proche des ZAD plus proche de l'idée de zone autogouvernée de ce que j'appelle les oaves les zones où apprendre à vivre ensemble et la variante étant les zones où apprivoiser le vivant ensemble l'acronyme change selon les moments moi j'adore le terme apprivoiser Gilles Clément l'a réutilisé mais friche apprivoiser apprivoiser le vivant je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement chouette parce que ça implique un respect ça implique des égards ajustés ça implique qu'on ait deux vivants qui se parlent qui dialoguent ensemble donc je travaille vraiment là dessus voilà pour résumer j'essaie de tendre vers une sorte de zoopunk ou de biopunk c'est-à-dire l'idée que c'est pas l'hybridation avec la machine qui va nous libérer qui était la promesse du cyberpunk qui était la belle promesse auquel moi j'ai cru à un moment donné aussi je pense plus jeune c'est-à-dire que le cyberpunk dès les années 70 se dit avec les technographes en plongant de la mémoire sur nos cerveaux en transformant nos fibres musculaires en fibres élastiques etc on va ça va nous libérer et ça va être fun et on va faire des trucs de fou et ça va accroître notre capacité d'expérience et il y avait toute une logique avec les drogues avec la composition avec la technologie etc mais c'était vraiment la promesse que le couplage de l'être humain avec le silicium en gros allait nous libérer nous émanciper et moi je considère que cette promesse s'est refermée avec un peu les GAFAM c'est-à-dire s'est refermée avec un monde quotidien dans lequel on est interfacé en permanence avec la technologie et on se rend compte que cette technologie est une machine d'auto-addiction absolument prodigieuse c'est-à-dire que ces technologies ont déployé une auto-aliénation telle qu'on ne l'aurait pas pu l'imaginer avant moi je trouve et avec une grande liberté c'est-à-dire chacun peut venir empoigner les applications les logiciels les machines dont il a besoin mais dès qu'il rentre là-dedans dès qu'il rentre dans ces réseaux-là le design de la dépendance qui a été mis en place par ces plateformes est tellement puissant utilise tellement de techniques comportementalistes assez ignobles et assez cyniques que c'est très difficile ensuite de s'en extraire et donc que tu te plaies dans des boucles d'auto-addiction d'auto-alignation très fort donc cette promesse de libération du cyberpunk elle s'est effondrée sur le smartphone pour moi voilà donc c'est un peu les boules voilà c'est un peu les boules je ne dis pas que le smartphone ou internet n'a pas encore des capacités d'émancipation et que ça ne nous permet pas évidemment des choses et des empuissentements ça nous permet énormément de choses fabuleuses mais malgré tout ça a été quand même bien piégé bien dévoyé vers des mécanismes de maximisation du profit et donc donc du coup moi je pars plus sur une piste biopunk en disant retrouvons ce lien avec le vivant redéployons ce truc on s'est refermé dans un technococon il faut réouvrir ce technococon et aller rechercher des choses qui étaient évidentes pour des gens il y a encore un siècle donc on a l'impression de revenir en arrière mais on ne revient pas en arrière parce que scientifiquement l'éthologie a beaucoup progressé l'étude du comportement animal est devenue beaucoup plus fine l'étude des plantes c'est aussi énormément progressé donc quand les gens disent ouais mais en fait vous voulez revenir dans les mêmes siècles vous voulez revenir à la vie dans les villages etc je dis non parce qu'on a acquis un savoir scientifique encore plus fin qui montre à quel point les plantes sont sentiantes par exemple chose qu'on ne voyait pas aussi bien moi j'ai eu des expériences à Toulouse sur le rapport des plantes avec la musique par exemple tu vois à quel point ça les et tu te dis bon arrêtons de croire que c'est un retour en arrière tu vois au contraire on va vers l'avant et avec des connaissances encore plus fines encore plus subtiles et moi je trouve ça hyper enthousiasmant voilà donc c'est ça les utopies que j'essaye de porter sont et le jardinier est-il l'utopiste de demain ? le jardinier il trouve que le smartphone quand il est usé il faut le jeter comme tout le monde à la rigueur un râteau tu peux le réparer mais bon machin comme ça tu le fais pas mais quand une une plante ou un animal a un choc c'est pas du tout la même chose tu le jettes pas à la poubelle il peut se réparer parce qu'il a interprété quelque chose qui va le transformer et que peut-être il va faire passer même cette transformation à sa descendance j'insiste beaucoup sur le transformisme lamarckien parce qu'il est vraiment la seule théorie de l'évolution d'abord c'est la première ensuite c'est celle qui dans le temps dure le plus les chocs les chocs darwiniens existent effectivement mais ils sont en courte durée alors les chocs darwiniens c'est modèle de l'économie ça marche c'est bon t'es bon tu restes ça marche pas ça remporte pas tu disparais c'est pas ça ça existe biologiquement un tout petit peu mais la plupart du temps c'est une évolution qui passe par le transformisme donc nous avons cette cette possibilité là d'évoluer en interprétant quelque chose qui va nous nous modifier ou modifier en tout cas nos êtres descendants alors j'utilise c'est pas moi qui l'ai inventé l'expression c'est pas vraiment une expression c'est un constat des oursons métis de Baptiste Morisot qui constate justement bon ben voilà c'est un constat on peut dire les ours polaires et les grisli se rencontrent c'est le réchauffement climatique ils font des bébés on savait pas qu'ils pourraient le faire mais enfin ça marche et ces bébés ils naissent dans le contexte qui est celui-là celui qu'ils connaissent depuis leur naissance alors que les parents ont souffert ils sont dans le stress ils ne savent plus comment faire ce sont eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre là on est dans un mécanisme de l'évolution du transformisme l'amarkien absolu et c'est tout le temps comme ça alors ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là il faudrait que nous conscients du fait que nous allons nous transformer notre descendant se transformera que tous les êtres vivants c'est comme ça nous continuons à faire nos bêtises ça c'est pas une raison pour ça mais que nous il faut essayer d'éviter ça mais que au moins nous acceptions l'idée que de toute façon on ne vivra pas demain comme on vit aujourd'hui et c'est certainement pas avec une foi absolue dans le robot qu'on va faire avancer les choses c'est avec une meilleure compréhension du vivant et là on apprend beaucoup de choses avec les scientifiques sur le vivant aujourd'hui c'est vrai ce que dit c'est ça comme Ours en métisse on a le sentiment aussi que Tichka qui est au fond le héros du livre et relève de ce pari aussi ouais moi j'aimais bien l'idée j'aime toujours l'idée d'hybridation et de métissage parce qu'elle est extrêmement productive et en termes de créativité et sur l'espoir que ça donne c'est à dire que si quelque chose peut se métamorphoser ça veut dire qu'effectivement elle peut se réparer et ça veut dire qu'effectivement elle peut survivre à des conditions de stress fortes elle peut survivre à une dégradation des conditions climatiques etc donc moi c'est pour ça je suis très confiant par exemple quand les gens sont catastrophistes sur ce que le réchauffement climatique fait au vivant quand tu regardes des choses tu peux avoir confiance dans la capacité du vivant à pas y échapper mais à s'y adapter et là dessus il ne faut pas être dans le stress ou dans l'espèce de catastrophisme parce que le vivant s'adaptera à la fois végétal et animal et trouvera des solutions et c'est parce qu'il a cette force métamorphique en lui et transformiste comme dit Gilles Clément qu'il peut le faire donc moi sur Tishka bah oui c'est cette hybridité entre l'humain et le furtif pour moi c'est métaphoriquement ce que j'essaye de transmettre en disant le vivant s'hybride en permanence et nous humains on a cette espèce encore une fois d'arrogance ou de prétention à nous être coupés entièrement des autres vivants et à être une espèce solitaire ou seule au monde tu sais l'angoisse existentielle sartrienne malheureusement Sartre a développé aussi ces idées là et en réalité on est assez odieux parce qu'on refuse de s'inscrire dans le cycle du vivant tu vois une des choses que Baptiste Morisot m'a appris aussi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup les livres il dit les déchets par exemple tels qu'on les jette tels qu'on les met en sac plastique et qu'on les brûle c'est à dire qu'on refuse que nos propres déchets servent au cycle du vivant et on est la seule espèce qui fait ça on refuse que nos morts voilà qui sont enfermés dans leur cercueil de sapin etc parfois dans leur sac plastique puissent servir au cycle du vivant ce qui est une aberration quoi voilà et donc on n'arrête pas toutes nos vies de dans le cycle trophique de manger les autres d'utiliser les autres d'exploiter les autres donc on a domestiqué les animaux on a domestiqué les plantes etc on a on sature tout de pesticides et tout ce que tu veux et au moment où nous on va enfin mourir qu'on pourrait enfin rendre un peu tout ce qu'on a pris et tout ce qu'on a pillé et bien on se le refuse encore tu vois et ce côté là et à s'être et pour moi l'ibaudation c'est aussi d'accepter de faire partie de ce cycle du vivant et de l'alimenter quoi donc enfin ça fait beaucoup de choses qu'on fait mal je crois alors pour parler pour aller au-delà peut-être conclure ou aller vers vers la conclusion de notre échange mais toujours pour parler d'hybridation je voulais revenir sur le fait que l'écriture romanesque n'est chez vous qu'une facette de la démarche de création elle se complète toujours d'une incursion dans d'autres champs comme la création typographique la création musicale le dessin alors Alain Damasu est-ce que vous pouvez nous parler justement à travers les furtifs de ce projet qui est certes un livre-univers mais c'est également un projet artistique total sur le graphisme qui va au-delà de la polyphonie des personnages qui est vraiment un travail typographique il y a le projet sonore que vous avez fait avec Yann Péchin au fond est-ce que c'est parce qu'on est dans le champ de la science-fiction qu'on peut s'autoriser d'avoir cette cette incursion et cette cette hybridation avec d'autres démarches sensibles pour essayer d'appréhender plus globalement ouais je crois ce qui est marrant c'est que la science-fiction pour les gens qui ne connaissent pas le genre il assimile toujours aux robots aux vaisseaux spatiaux à des choses extrêmement fermées en réalité moi je crois que c'est un des genres les plus libres qui existent et ça ne m'étonne pas que Gilles Clément s'y soit porté aussi je sais que Vinciane Desprez aussi qui est une extraordinaire philosophe aussi du vivant vient de faire un livre de science-fiction qui va je crois bientôt sortir et ça ne m'étonne pas en réalité parce que ce champ-là ce genre-là est extrêmement ouvert c'est un genre spéculatif c'est un genre qui permet de réfléchir et c'est un genre qui donne une très grande liberté et du coup quand on moi j'ai travaillé sur la typographie ce que j'appelle la typoésie mais je n'ai pas inventé le mot ça existait avant c'était vraiment l'idée qu'on croit avoir été au bout de la forme livre et beaucoup de gens disent oui on va faire du transmédia maintenant on va augmenter le livre avec telle ou telle chose etc en réalité la forme livre juste ce papier ces petites lettres noires sur une page blanche on n'a pas été au bout c'est-à-dire que notamment la typographie c'est-à-dire ce que optiquement peut produire un signe typographique sur une sensation de lecture on n'a pas été du tout au bout encore de ces choses-là les lettrices l'ont fait évidemment Apollinaire l'a fait sur les calligrammes mais il y a encore beaucoup de choses à explorer et notamment en roman et effectivement moi j'avais quand j'écris les furtifs j'avais cette idée que quand l'hybridation se portait sur les personnages c'est quand les personnages invoquaient un furtif c'est-à-dire qu'un furtif rentre en eux et le frisson du furtif opère en toi et va modifier progressivement tes ressentis ta façon de vivre je voulais pas tordre encore une fois la syntaxe et les styles parce que chaque personnage a déjà son style mais je voulais faire rentrer par une fine poussière typographique la sensation que quelque chose se passe et qu'il y a un mouvement supplémentaire qui vient du furtif dans le personnage et je voulais que ce soit très discret d'où le fait que j'utilisais des points des virgules des apostrophes des signes une fine poussière une petite limaille comme ça ou une volée de graines selon comment vous voulez l'envisager et je trouve que ça apporte une sensation en lecture ça bloque pas le rythme de lecture mais on sent que quelque chose se passe et je trouvais précieux de pouvoir recourir à une dimension optique du texte parce qu'il y a des dimensions sonores il y a des dimensions bien sûr rythmiques mais on n'utilise pas beaucoup l'aspect vraiment graphique de la forme des lettres et de la typo donc c'est là dessus après c'est beaucoup plus facile sur la musique c'est à dire que les furtifs sont vraiment un livre sur le son c'est un livre qui parie sur le pouvoir imaginatif du son qui considère qu'on est un peu saturé d'images et que l'image a un rôle plutôt de contrôle et pour moi de ouais sert à conduire les conduites un peu comme disait Foucault l'image est assez manipulatrice et du coup je trouve que le son est plus émancipateur donc ça m'a porté moi à essayer de dire mes textes et puis il y avait cette idée que comme j'ai une littérature assez physique je travaille beaucoup sur les assonances je travaille beaucoup sur vraiment la couleur des sons et la physique des phonèmes et du coup ça m'a donné envie de le dire moi-même de l'entendre de le véhiculer dans l'espace de passer à une dimension plus corporelle et la voix permet ça voilà la voix c'est vraiment l'intermédiaire entre le texte et le corps pour moi et voilà je m'éclate à le faire c'est un grand plaisir de rentrer dans ce champ-là je ne suis pas du tout musicien donc c'est un défi aussi mais voilà d'entendre le texte sonner de le faire sonner de le faire entendre de le faire vibrer je trouve que ça amène une dimension vitale qui peut manquer au texte seul voilà donc pour moi c'est un passage au corps voilà c'est un passage au corps et je pense qu'on a besoin et encore plus en ce moment sous Covid de retrouver la chair de retrouver le face à face le corps à corps de retrouver ce passage à l'incarnation puisque tout passe par des ersatz d'incarnation à travers le numérique donc au bout d'un moment enfin moi je sens l'assèchement très fort monter quoi alors on invite ceux qui n'ont pas encore lu les furtifs à les écouter aussi dans le travail que vous avez fait avec Yann Péchin d'entrer dans la couleur et alors Gilles Clément a aussi lui dans le grand bal un carnet de dessin oui et c'est en quelque sorte la conclusion et donc comme si le texte devait aboutir devait s'illustrer à la fin devait se récapituler dans le dessin alors avant d'arriver là je voudrais juste revenir sur la musique parce que moi je me suis amusé à faire du piano mais ça c'est autre chose mais j'écoute les langues que je ne connais pas avec leur rythme et j'aime beaucoup en fait même si je ne comprends pas du tout et quand moi j'écris je relis et je me corrige à cause du rythme c'est musical en fait et quelquefois ça m'arrive de le lire tout haut pour savoir si ça marche il y a quelque chose d'important là j'arrive pas à savoir exactement les raisons précises mais non ça ne va pas non il y a une syllabe en trop un truc comme ça alors le dessin c'est très c'est différent parce que ça touche l'invisible l'imaginaire et moi c'est ce que je demande de toute façon toujours quand j'ai fait encore des exercices avec les étudiants c'est qu'ils rêvent il faut qu'ils puissent exprimer leurs rêves à la fois par des mots par un écrit mais aussi par un dessin surtout pas par des images empruntées sur internet parce que là tout le monde fait pareil il n'y a plus d'auteur mais quand on dessine vraiment y compris quand on représente quelque chose qui est un paysage que tout le monde peut avoir les mêmes j'ai 30 étudiants ils vont être tous devant le même paysage ils vont faire 30 dessins différents parce qu'ils vont voir 30 choses différentes un photographe à la rigueur ce sera le cadrage qui caractérisera sa signature mais en fait il montrera tout ce qui est dans son cadre un dessinateur pas forcément pas du tout il fait un choix il y a quelque chose qu'il voit et qu'il met en priorité donc c'est extrêmement important le dessin à la main vraiment alors après bon moi j'ai toujours fait des dessins à la main bien sûr puis après je me suis un peu laissé aller dans les réunions un peu trop longues quand on ne sait plus quoi faire ça m'est arrivé à l'école d'ailleurs bon ben la main la main fait quelque chose ça c'est l'inconscient et c'est toujours un personnage et ça commence par le haut de la page parce que c'est là qu'on avait mis la date les gens qui sont là puis finalement quelqu'un arrive bon là ce qui est plus embêtant c'est quand on a reconnu qu'il y a quelqu'un qui c'est justement quelqu'un dans la salle mais enfin c'est rare mais sinon là il y a une chose qui est un espèce d'incroyable travail de l'inconscient alors pour ce qui est des dessins du Grand Bal c'est un peu différent encore mais c'est très utile aussi c'est que moi je voulais que les lecteurs puissent quand même visualiser d'une certaine façon les personnages que j'avais décrits parce qu'ils sont assez décrits mais qu'on les voit aussi dans leur espèce d'humanité fragile et je ne voyais pas comment faire autrement qu'avec le dessin pour ça un dessin au crayon oui qui effectivement laisse la possibilité à chacun éventuellement ou virtuellement de le gommer ou de le reprendre oui alors on est arrivé presque au terme de nos échanges j'avais envie de vous laisser la parole éventuellement pour pour la question que vous auriez voulu vous poser mutuellement ou pour ou pour la conclusion que vous auriez voulu à ce stade apporter à nos échanges Gilles vous êtes le premier ah bon et bien moi je demanderais à Alain Damasio quel serait l'ouvrage qu'il faudrait faire avec ce talent on ne va pas revenir là dessus c'est merveilleux pour ouvrir encore plus les consciences aux jeunes ou aux ours en métis de façon à avancer parce que c'est déjà pas mal de choses avec ce qui a été fait là les trois livres mais je me demande si si c'est pas si on n'est pas un peu dans une urgence de l'accès à une connaissance plus plus importante sur la question même du vivant mais pas forcément avec la dimension scientifique avec une dimension éventuellement celle un peu plus onirique ouais c'est c'est la question que je me pose pour le prochain livre en fait parce que moi je suis comme vous moi j'arrive j'ai 51 ans voilà tu sens que tu as des choses à essayer de transmettre et ce monde va changer avec les jeunes avec les ados avec les jeunes qui arrivent et que c'est aussi notre responsabilité de dire qu'est-ce qu'on leur passe quelle énergie on leur passe et comment on essaie de leur faire passer cette vibration là en ce moment j'ai en train de réfléchir à l'idée d'avoir un livre capable d'avoir pour personnage des êtres vivants voilà qu'ils soient l'endres humains voilà de mais pas un livre anthropocentrique c'est ça l'énorme difficulté c'est comment j'ai dit il faut turlupiner c'est-à-dire comment parler comme un loup comment lupiner ou turlupiner quel langage de loup je pourrais déployer pour faire sentir comment un loup voit le monde comment un arbre sent le monde comment une telle ou telle plante donc j'aimerais descendre à cette espèce de langue étrangère dans la langue dont on parle de l'œuf c'est-à-dire la capacité à créer une langue qui soit interne aux êtres vivants et qui fasse que je nous immerge complètement dans le vivant tel que lui à mon sens en tout cas dans mon intuition perçoit ce monde donc c'est extrêmement ambitieux extrêmement fou extrêmement difficile mais au moins d'y arriver peut-être sur un type d'animal ou un type de plant moi je suis fasciné par l'idée de quelque chose qui ne bouge pas et qui pourtant arrive à vivre et à se construire avec son environnement avec ce qui sent l'environnement du sol c'est vrai que les arbres les plants c'est hallucinant pour ça la capacité autotrophique c'est-à-dire modifier son corps pour s'adapter et je me dis comment restituer ça littérairement et l'émerveillement que ça porte d'être capable de faire ça de modifier son corps pour vivre nous on ne peut pas modifier l'autre corps pour vivre on ne peut pas faire ça donc voilà c'est peut-être plus là-dedans et je me dis ça véhiculerait cette sensation intérieure mais c'est chaud franchement donc on verra si j'y arrive bien on espère d'ailleurs que ça ne sera pas dans 15 ans à la base parce qu'on en a besoin maintenant ces interpellations est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin non j'aurais bien posé une question à Gilles mais je ne sais pas c'est en fait c'est une question un peu technique mais qui me travaille c'est c'est d'essayer de comparer l'idée du jardin planétaire avec l'idée de Gaïa on a eu toute cette hypothèse Gaïa etc il me semble que le jardin planétaire croise un peu cette idée mais d'une autre façon et que je trouve très riche comment toi tu alors la différence est la suivante Gaïa qui est une idée je trouve très intéressante et qui est très réelle c'est à dire que la planète est un être vivant en tout cas dans l'épaisseur même de la biosphère parce que au delà des 11 000 12 000 mètres au dessus et en dessous c'est pas terrible mais dans cette épaisseur là oui mais Gaïa peut très bien exclure l'humain peut très bien s'en passer il se trouve que nous sommes là et est-ce que il faudrait pas prendre un angle différent surtout quand on se rende compte que nous avons une incidence sur la modification de l'état du vivant sur la planète le fameux anthropocène et à ce moment là je préfère jardin planétaire pour dire ça parce que c'est la même analyse que Gaïa mais dans le vivant il y a l'humain et lui prend conscience de cette dimension de l'épaisseur du vivant et du fait qu'il a une responsabilité sur son état de santé dont il est dépendant l'état de santé du reste du vivant dont lui est dépendant donc il faut qu'il en prenne suffisamment conscience pour agir correctement et qu'il se dise oui bon d'accord je suis jardinien bon alors peut-être que le mot jardin n'est pas mais pour moi il est très adapté moi je le trouve très adapté justement je trouve que c'est très fort plutôt que d'hydrométrise contrôle etc on est les jardiniers de ce monde là c'est beaucoup plus ouvert beaucoup plus souple on se pose une question tout le temps sur ce qu'il faut faire on n'est pas dans l'idée de la maîtrise justement pas du tout c'est pour ça que je trouve très fécond le concept c'est une discussion enfin c'est pas une discussion vraiment on l'a pas souvent mais avec Bruno Latour qui refuse je ne sais pas pourquoi la notion de jardin planétaire c'est vrai oui oui mais il parle de Gaïa mais pourquoi pas mais enfin moi je préfère inclure l'humanité dans l'histoire et on chasse le attends non non je t'en prie on enlève le mot nature ça c'est dans l'effaceur je vais vous le donner c'est le dernier bouquin tout petit mais l'effaceur efface le mot nature qui est un ensemble du vivant qu'on met à distance non humain qu'on met à distance de l'humain c'est dangereux parce que c'est justement quelque chose qui maintient l'illusion de la maîtrise si on parle du vivant on inclut l'humanité si on met la nature on sépare ça va pas très bien et bien écoutez je ne voyais pas une meilleure chute que celle-ci qui n'est pas une chute justement mais qui est une qui est une aspiration vers le haut donc merci à la BNF de nous avoir accueillis pour cette troisième conférence merci à Lucille Schmitt et à tous les organisateurs du prix du roman d'écologie de nous avoir offert cette opportunité de faire vivre le prix au-delà de la remise du prix par des rencontres régulières autour des oeuvres littéraires qui questionnent l'écologie qui questionnent les enjeux d'environnement d'aujourd'hui et puis merci donc à Alain Damasio et à Gilles Clément d'avoir animé beaucoup plus que je ne l'ai fait cette rencontre vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo